Les deux graphiques s'y comptent représentent les notes obtenues à un examen des élèves de la classe de Adèle. Le premier graphique met en relation la note obtenue et le temps passé à réviser. Ici, c'est ce premier graphique-là. On a en abscisse le temps de révision en heure et en ordonnée la note obtenue sur 100. Et puis, le second graphique met en relation la note avec la pointure des élèves, donc la taille des chaussures des élèves. Ici, on a la pointure, donc c'est des tailles anglo-saxonnes. Et puis, en ordonnée, on a encore une fois la note obtenue sur 100. Alors, pour chaque élève, on a placé à chaque fois son temps de révision et sa note, et puis ici, sa pointure et sa note. Et on nous demande de choisir les meilleures descriptions des tendances que mettent en évidence ces deux graphiques. Avant de lire toutes les réponses qui sont proposées, on va regarder un petit peu ces deux graphiques-là. Dans les deux cas, ce sont des nuages de points, c'est-à-dire qu'on a placé un certain nombre de points qui forment ce qu'on appelle un nuage. Et puis, dans le premier cas, on a un nuage qui a une forme un peu allongée, qui s'étend un peu vers le haut, dans cette direction-là. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de le remplacer, de tracer une droite. On pourrait tracer une droite comme ça, qui pourrait à peu près remplacer ce nuage de points, donc donner un modèle de ce nuage de points. Et bon, évidemment, on ne peut pas, comme ça, à main levée, c'est difficile de tracer une droite qui serait la droite idéale, c'est-à-dire celle qui passe le plus près de tous les points, par exemple. Mais bon, c'est quand même un nuage dont la forme, qui est allongée comme ça, donne envie de le remplacer par une droite pour le modéliser. Alors, quand on regarde l'autre, par contre, il est beaucoup plus dispersé, il n'y a pas vraiment de forme allongée qui se dégage. Et on n'a pas de droite privilégiée, de direction privilégiée qu'on pourrait utiliser pour tracer une droite, par exemple. Je ne sais pas, on pourrait peut-être tracer une droite comme ça, mais elle serait tout aussi valable qu'une droite très différente comme celle-ci, par exemple. Donc là, on n'a vraiment pas de lien qui se dégage entre la pointure et la note des élèves. D'ailleurs, quand on regarde le premier graphique, c'est assez logique, intuitivement, de se dire que quand on révise beaucoup, on a des chances d'avoir une note plus élevée. C'est ce qui se passe ici. Plus on révise, en gros, plus on a une note élevée. Évidemment, il y a des diversités, des disparités. Par exemple, si quelqu'un qui révise trois heures peut avoir, ça dépend des gens, une note plus ou moins élevée, bien sûr. Mais grosso modo, plus on révise, plus on a une note haute. Alors que là, heureusement pour les gens qui ont des petits pieds, il y a des gens qui ont des grands pieds qui ont des notes très faibles, comme lui, par exemple. Enfin, très faible, il a un peu plus de 50. Puis par contre, il y a celui-ci qui a une note, qui a la même pointure, mais qui a une note bien plus élevée. Quand on regarde les petits pieds, c'est pareil. Il y en a qui ont des petits pieds, mais des notes assez basses. Et puis il y a d'autres qui ont des petits pieds, la même taille, mais des notes beaucoup plus élevées. Donc là, on ne peut pas vraiment déduire quoi que ce soit. Alors, on va maintenant regarder les réponses qui sont proposées. Choisir les meilleures descriptions des tendances que mettent en évidence ces deux graphiques. Alors, le premier graphique montre une relation linéaire négative entre le temps d'étude et la note obtenue. Et le second, une relation linéaire positive entre la pointure et la note obtenue. Alors, ici, on nous dit une relation linéaire. Donc ça, c'est pas mal parce qu'une relation linéaire, ça veut dire que c'est une relation qui prend la forme d'une droite. C'est-à-dire que les évolutions vont de pair. Si une quantité augmente, l'autre va augmenter ou diminuer aussi. Mais là, on nous dit négative. Alors négative, ça ne va pas parce que ça veut dire que si le temps de révision augmente, la note va diminuer. Et bon, évidemment, tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça serait donc une droite décroissante, ça, alors que là, on a bien une droite croissante. Tout ça, déjà, ça suffit à éliminer cette réponse. On va quand même regarder la seconde partie. Donc, la relation linéaire positive dans le second cas, évidemment, ce n'est pas du tout vrai. Puisque, d'après ce qu'on vient de dire, ici, il n'y a pas vraiment de relation linéaire qui se dégage. Deuxième réponse. Le premier graphique montre une relation non linéaire entre le temps d'étude et la note obtenue. Ça, ce n'est pas vrai puisqu'on a vu qu'il y avait, on a envie de dire qu'il y a une relation linéaire, ici, entre le temps de révision et la note obtenue. Et puis, le second, une relation linéaire négative entre la pointure et la note obtenue. Ça, ce n'est pas vrai non plus puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de relation linéaire, ici, entre pointure et note. Donc, je ne vais pas cocher celle-là non plus. Troisième réponse. Le premier graphique montre une relation linéaire positive. Une relation linéaire positive. Alors, ça, ça nous va puisque, effectivement, on a une relation linéaire. Plus le temps de révision augmente, plus les notes augmentent. Donc, ça, ça nous va. Et puis, le second graphique ne montre aucune relation, aucune relation entre la pointure et la note obtenue. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, celle-là, je vais la cocher puisqu'effectivement, il n'y a aucune relation entre pointure et note obtenue. Donc, ça, je vais la cocher, celle-là. Voilà. Je vais lire quand même la dernière. Les deux graphiques montrent une relation linéaire positive d'intensité comparable. Ça, c'est faux puisqu'il n'y a pas de relation linéaire positive ou négative, d'ailleurs, d'aucune intensité entre la pointure et la note obtenue. Donc, je ne vais pas cocher celle-là non plus. Je ne vais pas cocher celle-là. Merci.